Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Un Noël inclusif, Brut, Canal+. C'est parti. Cette année à Noël, il n'y aura pas de jouets pour les petits garçons et pour les petites filles. Il n'y aura que des jouets pour tous les enfants. On a remarqué que les jouets conditionnaient les enfants et entretenaient les stéréotypes de genre. Mais grâce au design des nouveaux jouets, on ne fait plus la différence entre les petites filles et les petits garçons. Par contre, vu leur prix, on fait toujours la différence entre les petits riches et les petits pauvres. En réalité, les fabricants de jouets ont surtout travaillé sur le packaging, puisque les enfants apprennent très tôt et par eux-mêmes que sous le site de Ken, c'est déjà non-genré. Les Playmobil, par exemple, sont en avance, puisqu'ils ont des personnages de toutes les tailles, de toutes les formes. Et ils ont déjà tous la coupe de cheveux de Sandrine Rousseau. Là, on vient de recevoir un nouveau jouet, c'est Barbie Limonacholet. Elle n'a pas fait d'enfant, du coup, elle a pu se concentrer sur sa carrière. Ça justifie enfin la décapotable et le jet privé. On lance aussi une nouvelle collection. Ils sont toujours excellents, c'est tout ce qu'ils disent. En fait, ce que j'aime bien avec cette émission, c'est que tu m'époses, tu penses à ce qu'il vient dire, et tu comprends le sens, il dit « Ah, c'est fort ». Et là, depuis le début, ça fait 50 secondes, ça a commencé, il a peut-être enchaîné, mais 6 ou 7 rêves, comme disent les jeunes. Et quand il pense, il dit « Ah, c'est fort ». C'est quand même très fort. Les jouets re-genrés, c'est-à-dire des jouets traditionnellement conçus pour un genre, mais là, qui sont re-designés pour l'autre. Par exemple, on a des fusils pour petites filles. Ils sont roses, donc on peut les vendre plus cher. Avec les collègues, on se retrouve pour tester les jeux. Là, on est sur un Monopoly éco-village. Avenue du Nouveau Monde. J'ai deux Tipeee, tu me dois deux carottes, une courgette. Je ne les ai pas. Alors, c'est moi qui te les donne. Ok. On se fait un peu chier, là, quand même. Voilà les nouveaux Twisters. Donc ça, c'est quand les enfants veulent jouer entre eux. Et quand Tonton veut jouer avec les enfants, c'est chacun de son côté. Excusez-moi, vous avez des peluches, oui, oui. Bien sûr, monsieur. C'est juste à gauche, au rayon consentement, à côté des peluches. Non, non. Pour sensibiliser les enfants aux problématiques énergétiques, on a reçu une édition du 1000 bornes spécial voitures électriques, qui, pour le coup, s'appelle 600 bornes. On a aussi une maquette de l'EPR de Flamanville. Très beau modèle, un peu cher. Sur la boîte, c'est marqué à partir de 15 ans. Ce n'est pas l'âge pour y jouer. C'est le temps que ça met à être construit. Je retire son pénis. Et je lui mets un vagin. Ça ne passe jamais. On va peut-être le retirer derrière celui-là. Les jeux ne sont en réalité qu'un entraînement à ce que les enfants... C'est quoi ? C'est Docteur Maboul, c'est ça ? C'est Docteur Maboul, hein. Et ça ne passe pas au niveau du jeu. Je n'y ai jamais joué, mais bon, je crois que c'était ça, la publicité. Lorsqu'on était jeunes, c'était Docteur Maboul. Et du coup, le vagin ne passe pas. La rêve est fort. C'est fort, c'est fort. Les enfants vont devoir plus tard affronter dans leur vie. Alors, pour tous les parents sensibles à l'égalité homme-femme, il faudrait que les petits garçons, eux aussi, jouent à la poupée. Et pour tous les parents sensibles aux enjeux climatiques, il faudrait que tous les enfants jouent à la guerre. Pas mal, le Noël inclusif. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils sont bons, quand même. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Il faut leur reconnaître ça. Niveau inspiration, c'est très fort. Une de mes meilleures découvertes de ces derniers jours, ça, il n'y a pas de doute. Alors... ... ...